Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis contente d'être ici aujourd'hui. Je voudrais commencer par reconnaître que les terres que nous recueillons est le territoire traditionnel et non atteint des Mohawks. L'autre chose que j'aimerais faire, c'est de remercier l'Observatoire pour m'accueillir puis les universités aussi pour parler de ce sujet important. Puis, dernier point, c'est que la plupart de ce que je parle aujourd'hui, mes recherches se retrouvent dans la troisième édition du texte « Droits linguistiques au Canada », éditeurs Michel Bastarache et Michel Doucette, si vous êtes à l'intérêt d'avoir plus d'informations. Alors, j'aimerais commencer mon discours… bien, je vais revoir… ça va être un aperçu de qu'est-ce qui existe à l'heure actuelle comme protection des droits des peuples d'autochtones linguistiques. En plus de ça, une petite mise à jour de qu'est-ce qui se passe. Il y a des choses excitantes qui se passent aujourd'hui ou ces jours-ci que j'aimerais parler vers la fin. Mais pour commencer, je vais parler un peu de cette œuvre d'art. Alors, quand j'étais demandée pour venir puis parler, l'université voulait faire un affiche. Alors, j'avais demandé à quelqu'un de ma communauté que je sais qui est un peintre, quelqu'un qui œuvre de devenir peintre de ma communauté qui s'appelle Mark Sark. Puis, comme moi, je sais qu'il ne parle qu'un petit peu sa langue autochtone, Mi'kmaq. Je sais qu'il y a quelqu'un comme moi, je sais qu'on fait la même chose. On apporte toujours avec nous un petit livre qui a toutes nos… des phrases puis des mots en Mi'kmaq pour pratiquer puis prendre des notes. Puis, je sais que c'est quelque chose que… c'est un défi pour lui dans sa vie, comme moi aussi. Alors, je sais aussi qu'il devient peintre. Alors, j'ai demandé… j'ai expliqué qu'est-ce que c'est le sujet que je parlais aujourd'hui. Puis, il m'a peinturé cela puis donné la permission pour l'utiliser comme affiche. Puis, qu'est-ce que c'est? C'est un… le peintre, le petit garçon là-dedans, c'est son petit-fils. Puis, le texte là-dedans, tu ne peux pas le voir très, très bien, mais il y a du texte Mi'kmaq là-dedans. Puis, ça dit… Puis, qu'est-ce que ça veut dire? C'est… le petit… le petit garçon, c'est mon petit-fils, il s'appelle Pasmejic. Puis, Pasmejic, c'est un… un nom… c'est comme un… c'est comment on dit Benjamin en Mi'kmaq. Alors, c'est… c'est une phrase assez simple et puis c'est une photo, mais quand même, je trouve qu'il y a beaucoup de… symbolique là-dedans, que je trouve… ça parle, je pense, au défi aujourd'hui de comment les… les peuples autochtones voient leur lien à leur culture puis leur langue. Alors, c'est intéressant, on a le petit… le petit garçon, Pasmejic, puis tu le vois dans… une chemise à ruban. Puis, aussi, il y a un collier avec le gros P là-dessus, mais c'est un collier Mi'kmaq avec… oui, son nom là-dessus. Mais aussi, il y a la casquette des Celtics, puis on voit aussi la ville en arrière, la scène urbaine. Puis aussi, il m'avait dit, Marc, c'est… ça démontre que c'est le cinquantième anniversaire du Canada depuis Confédération. Alors, il y a beaucoup de messages là-dedans, je pense, puis c'est la tension entre être dans ce temps, d'être une personne autochtone moderne, mais en même temps essayer d'avoir ces liens, puis c'est la difficulté entre ça. En tout cas, je vais continuer, mais je trouve que vraiment, ça… ça englobe, je pense, beaucoup de mes émotions quand je pense à… tu sais, le projet de promouvoir puis de protéger nos langues. OK. On pourrait revenir ça peut-être vers la fin. OK. Bien, je vais commencer à… je continue avec… commence-moi un petit aperçu des langues autochtones au Canada. Il existe entre 53 et 70, c'est pas tout à fait déterminé, différentes langues autochtones au Canada. Il appartient à 11 différentes familles linguistiques. Il inclut les noctotiques puis métiers. Puis j'avais… quand j'ai écrit le texte pour Jusbastarach, j'avais juste ces figures… c'est seulement récemment que j'ai mis les autres figures. La première des années 96, mais hier j'avais mis… comparé les figures de 2011. Puis c'est intéressant. Ils nous disent qu'en 1996, qu'il y avait seulement trois langues autochtones qui étaient florissantes. C'était le kri, au jibwe, puis inuctetut. Mais même on peut voir que le kri a continué à grand risque, lentement, mais quand même. Puis l'inuit a un grand beau. Puis tu peux réfléchir sur ça quand on commence à parler par rapport à quelle sorte de projet puis de manœuvre prend les différents gouvernements au Canada pour protéger ces langues. On verra qu'il y a plus d'essais envers l'inuit puis aussi les kri d'une certaine manière. Puis on voit que l'Ojibwe puis l'Ojibwe, ça commence à baisser significativement. Il y a un groupe de langues qui sont comme au milieu. Ils sont stables, mais il y a une perte. Ça inclut le Mi'kmaq. Certaines langues d'aîné, le Inu. Je pense que l'Atikamek se retrouve là aussi. L'Atikamek est assez fort. Mais il y a un grand groupe. Puis c'est intéressant parce que quand on pense au plan du Canada puis qui, quel groupe avait contact avec les Européens premiers, c'était ceux à l'Ouest qui avaient, ils étaient en contact le plus récemment. Mais en effet, il y a plusieurs groupes à Colombie-Britannique, les langues Staelish puis Tishman puis d'autres groupes, que là, ils sont dans une situation très précaire. Puis il y en a qu'il y a moins que 1000 relocuteurs puis il y en a qui sont moins que 200. Les Malisees sont dans cette catégorie aussi puis eux sont de la région des Maritimes. Mais quand même, c'est une photo assez… qui est surprenante puis peut-être pas surprenante, mais décourageante d'une manière. On peut voir qu'il y a certaines manières que ça marche. Je voulais… je voulais dire qu'envers les Mohawks, parce qu'on est sur le territoire Mohawk, en 1996, ils étaient dans le groupe ici, mais ils sont déjà… ils sont maintenant dans le groupe de moins que 1000 relocuteurs. Alors, c'est un problème. Donc, une des statistiques de l'année 1996 nous dit qu'il y a seulement… 91, excuse-moi, nous dit que seulement 12 % sont pleurissants, 18 % stables, puis plusieurs en déclin et menacés. Alors, c'est clair que les langues autochtones sont parmi les plus menacées au monde. Dans les 100 dernières années, il y a environ 10 langues autochtones qui sont disparues totalement. Mais malgré le déclin de l'usage des langues autochtones, une enquête relève de Statistics Canada qu'au moins 2 sur 3 membres des Premières Nations, des personnes souhaitent conserver, apprendre et réapprendre leur langue autochtone. D'autres recherches démontrent bien que malgré le fait qu'il y a un déclin des locuteurs de langues maternelles, il y a beaucoup plus de personnes qui apprennent leur langue autochtone comme deuxième langue. Puis moi, je serais dans cette catégorie aussi. Ma sœur… En actualité, je vais juste dire un petit peu plus de moi. Mon père était un linguiste Mi'kmaq, puis il a créé un dictionnaire, ça s'appelle The Metallic Mi'kmaq Dictionary, puis c'est par l'Université de Presse de Laval. Tu peux le retrouver. Mais maman française de Québec, puis à la maison, on parlait tous en anglais. C'est vraiment drôle. Papa Mi'kmaq, maman française et anglais à la maison. Puis de ce fait, on n'a pas appris beaucoup, puis mon père est décédé en 2008. Mais ma sœur a suivi dans ses pas, puis elle est instructeure maintenant pour les adultes en Mi'kmaq, puis elle est très bonne enseignante. Puis oui, on retrouve maintenant qu'il y a beaucoup de monde qui apprend leur langue autochtone comme deuxième langue. OK. Alors, je pense que c'est bien connu, mais la situation de vulnérabilité de laquelle retrouvent les langues autochtones a été causement en grand parti pour les politiques d'assimilation, y compris de grande mesure les systèmes de pensionnats. Mais il y a d'autres politiques aussi qui ne pensent pas que c'est la seule. Je veux dire, les lois passées par le gouvernement qui contrôle le statut indien, puis qui peut vivre sur une réserve ou non, ça a un grand effet aussi au monde qui peut parler leur langue. Il y avait tant de femmes autochtones qui ont perdu leur statut indien pendant les années de 868 jusqu'à 1985, puis elles n'étaient pas capables de vivre dans leur communauté. Alors, elles et leurs enfants ont perdu leur lien culturel, puis des fois leur langue. Il y a plein d'enfants qui ont été pris. Il y avait une décision la semaine dernière, pas dans les pensionnats, mais dans le système de protection d'enfants. Il y avait une décision de la Cour supérieure d'Ontario la semaine dernière qui a trouvé que le 60 Scoop, puis ça n'arrivait pas seulement à Ontario, mais plein d'enfants qui ont été pris de leur famille, puis mis avec des familles blancs, puis ils ont tous perdu connaissance à leur culture et à leur langue. Alors, il y a plusieurs politiques et pas juste les pensionnats qui sont responsables de l'état qu'on retrouve les langues aujourd'hui autochtones. Puis, je pense qu'un groupe de francophones, vous serez bien d'accord qu'il y a des liens importants à l'identité collective et individuelle qu'on retrouve. Je pense que c'est clair. Les connaissances traditionnelles, les territoires traditionnels, les identités collectives, culture, droits coutumiers, ça c'est très important, l'identité personnelle et le bien-être. Je n'ai pas tout à fait fini de lire la décision de la semaine dernière de la Cour supérieure d'Ontario par rapport à les enfants qui étaient pris, mais il parle beaucoup de comment ça a eu non seulement un impact sur leurs connaissances culturelles dans les langues, mais leur bien-être même qu'il y a parlé qu'il y en avait plusieurs qui voulaient suicider, puis il y avait la difficulté dans leur vie de venir parce qu'il n'y avait pas ces liens à leur culture. Alors, c'est important non seulement au collectif, mais aussi à l'individuel. OK. Maintenant, on va commencer un petit survol de qu'est-ce qui a passé au passé, puis qu'est-ce qui existe maintenant. Quand ça vient aux Autochtones, les groupes comme l'Assemblée des Premières Nations, depuis les années 70, l'organisme est créé seulement dans les 70, mais depuis sa création et revendique longtemps les droits linguistiques émettant plusieurs rapports et recommandations au fédéral en particulier pour faire des choses pour changer ce qui se passe, mais avec peu d'impact vraiment. Dans les changements, bien, je vais parler plus de l'article 35 que tantôt, mais on sait que dans le Charlottetown Accord, il y avait des efforts pour plus élargir l'étendue de l'article 35. Il inclut une reconnaissance du droit à l'autogouvernance qui aurait spécifiquement mentionné le droit de préserver et de développer les langues autochtones et les cultures autochtones et les traditions. Mais comme vous le savez bien, l'accord de Charlottetown est échoué. Elle n'a pas marché. Alors, nous voilà. Après, le Royal Commission report sur l'ARCAP, le Royal Commission report sur les droits des peuples autochtones, qui apportait beaucoup des impacts du pensionnat pour les langues et les cultures. On voit, bien, le gouvernement des chrétiens, ils ont fait quelque chose, mais pas grand sur le volet de langue, mais sous le premier ministre, sous M. Martin, pour un petit bout, il y avait un essai de mettre plus de ressources pour faire la recherche. Puis il y avait un rapport qui était écrit. Puis il y avait, en 2005, une promesse d'un investissement de 162 000 pour une… sur des langues autochtones, de créer une nouvelle institution pour sauvegarder les langues. Puis qu'est-ce qu'il y avait pour… le début de ça, c'était un… un rapport qui a été créé par un groupe d'assemblée des autochtones qui s'appelait « Le début d'un temps nouveau ». Vous pouvez le retrouver en ligne. Puis il y a plein de recommandations de comment le gouvernement devrait procéder à promouvoir et protéger les langues autochtones. Il inclut une commission nationale pour protéger les langues. Mais, comme vous le savez, le gouvernement de M. Harper avait mis en pouvoir. Puis il y a… en effet, ce rapport puis l'argent qui était promis étaient tous mis à côté. Puis on n'a jamais revenu sur ce point jusqu'à maintenant. Je vais revenir sur ça plus tard. À part de ça, le sénateur Joyal a déposé un projet de loi en l'année 2007… ou non, 2009, pour protéger les langues. Ça s'appelait « Une loi visant la promotion des langues autochtones du Canada ainsi que la reconnaissance et le respect des droits linguistiques autochtones ». Mais malheureusement, ça n'a pas franchi une deuxième étape. Alors, mort sur le table. Puis, je veux dire, je pense que ça aurait été une loi qui aura une valeur symbolique. Ça reconnaissait l'importance des droits linguistiques comme droits autochtones des peuples autochtones. Mais ce n'était pas une loi pour leur donner un statut officiel, leur reconnaître comme langue officielle ou rien comme ça. Puis, parce que c'était une loi du Sénat, il n'y avait pas de l'argent associé avec ça, apparemment, évidemment. Puis, il n'y avait pas vraiment des vrais contraintes réelles pour le gouvernement pour promouvoir et protéger. C'était plus aspirationnel. Alors… mais, comme j'ai dit, ça n'a pas réussi. OK. Alors, c'est deux choses ensemble. Continuons de regarder de qu'est-ce que les provinces et les fédérales ont fait jusqu'à aujourd'hui. Une première question, c'est qui a compétence à légiférer sur les langues autochtones? Et comme vous le savez bien, quand ça vient en matière de division de pouvoirs législatifs, la langue est une matière vraiment de double aspect. Ça dépend de quel domaine. Chaque gouvernement peut légiférer en tant que, c'est sûr, sur son domaine de pouvoir. Puis, on va voir qu'en effet, il y a certains territoires et provinces qui ont légiférer directement sur les droits autochtones. Puis, c'est pour savoir que c'est pas exclusivement un pouvoir fédéral ou une obligation fédérale de faire sûr de protéger et promouvoir les langues autochtones. Pour longtemps, puis ça continue, les questions des autochtones, c'est toujours une, je dis ça, une question de chaud patate. Tu sais, qu'est-ce que je veux dire? C'est toujours les provinces d'ici, le fédéral, puis toujours le fédéral d'ici, les provinces. Puis, c'est comme ça long, longtemps. Alors, mais quand ça vient aux langues, je pense que c'est pas mal clair que je pense que tout le monde a une obligation. Puis, on pourrait parler en plus de ça, pourquoi, c'est quoi les justifications pour les obligations des provinces et du fédéral pour prendre des étapes pour promouvoir les langues autochtones. Puis, il y a aussi la question des droits, des pouvoirs, des compétences des autochtones eux-mêmes pour faire balloir leur langue puis légiférer sur ce sujet. Puis, d'après moi, bien, je pense que c'est assez clair, je veux dire, la question d'autodétermination, malheureusement, c'est pas assez, autant avancé que j'aimerais. Ça fait depuis des années et des années, des décennies aux États-Unis que les peuples-là ont des plus grands droits d'autodétermination qu'ici. Mais quand même, soit sur le volet d'un droit errant ou même un droit délégué, parce qu'il y a des pouvoirs dans la loi sur les Indiens. Rien direct, mais récemment, j'avais écrit un article que je pense que l'étendue des pouvoirs, même sur la loi sur les Indiennes, donne plus de pouvoir qu'on avait pensé précédemment. Alors, je pense que le pouvoir est là, mais le défi, c'est vraiment, c'est que même si le pouvoir est là pour légiférer, c'est d'avoir les ressources à des cas pour protéger ces langues. Puis, c'est là où est-ce qu'il y a un manquement à ce point-ci, de mon avis. Un couple d'autres points sur le point de vue d'autodétermination. Depuis l'année 1995, le Canada a une politique qui reconnaît le droit inhérent d'autonomie gouvernementale des peuples autochtones, mais prévoit que ça peut seulement être exercé tant qu'il y a des négociations puis une entente écrite. Alors, puis il y a une reconnaissance dans cette politique que les pouvoirs des autochtones y incluent langue, culture et religion et l'éducation. Mais c'est ça. À cause du politique, il y a toutes sortes de tables qui se passent tout autour du Canada où est-ce qu'on a des négociations sur l'autodétermination. Mais ça prend longtemps. Puis il y a seulement une vingtaine peut-être d'ententes qui existent à l'heure actuelle avec les groupes autochtones, le fédéral et les provinces sur ce point. Certaines des ententes qui existent quand même reconnaissent, c'est pas toutes, comme les celles qui sont assez plus vieux, comme le James Bay écrit, il y a moins sur le point, bien, il y a certaines protections qui sont décrites dans cette entente, mais c'est pas reconnu au même bout comme peut-être l'entente avec les Nishka où est-ce que c'est expressément dit dans l'entente qu'ils ont ces compétences. En plus de ça, il y a, il y a, dans les années 90, le gouvernement libéral était intéressé dans des ententes globales, mais aussi des ententes d'autogouvernance sectorielle. Je veux dire, ça veut dire sur un sujet seul. Puis de ce fait, il y avait deux petites ententes qui étaient effectuées avec les autochtones à Colombie-Britannique puis les Premières Nations à Nouvelle-Écosse sur le droit de gérer l'administration puis le contrôle des normes de l'éducation sur les réserves. Alors, depuis l'année 1998 à Nouvelle-Écosse, par exemple, les Mi'kmaq contrôlent l'éducation sur les réserves. Puis il y avait, il n'y a pas grand, je pense que ce n'est pas connu vraiment beaucoup, mais au moins il y a un peu de recherche qui est faite là-dessus. Puis ils ont retrouvé, à cause que les Mi'kmaq ont le contrôle, puis pour sûr, sur l'île Cap-Breton, la plupart des Mi'kmaq continuent à parler Mi'kmaq. Puis une des écoles, pour la réserve la plus grande, est-ce que Sony? Il y a l'immersion Mi'kmaq de première année jusqu'à douzième année. Mais certains, ils ont retrouvé que les taux de dotation d'un diplôme chez ces écoles ont doublé et, en certains cas, même triplé les taux de diplomation des étudiants des Premières Nations dans les écoles sur les autres réserves. Alors, ça démontre que ça fait une grande différence chez les étudiants. OK. Pour continuer, comment est-ce qu'on fait pour l'heure? OK, on est bien. C'est qu'elle est, bien, celle-là, ça va être assez facile. Quelles sont les protections existantes ou les lacunes? C'est plutôt les lacunes quand ça vient au Canada. Pas de protection législative. Il n'y a rien dans la loi sur les langues officielles, rien dans la loi sur la Indien, la valorisation du multiculturalisme au Canada. Comme j'ai dit, il n'y a rien vraiment dans la loi sur les Indiens. J'ai dit tantôt que tu pourrais peut-être interpréter dans une manière large les pouvoirs des conseils de bande pour avoir un droit pour légiférer. mais c'est un argument. Quand même, il n'y a rien spécifique là-dessus. Quoi d'autre? Quand ça vient aux écoles sur les réserves, à part de la situation des Mi'kmaq à Nouvelle-Écosse puis à Colombie-Britannique, les écoles sont financées et réglementées par des politiques du fédéral. Mais la plupart du temps, qu'est-ce que le gouvernement fédéral fait? Elle emprunte les normes d'éducation des provinces ou du territoire. Puis il n'y a d'habitude pas beaucoup d'espace pour la reconnaissance puis des langues autochtones là-dedans. Ça se peut. Il y a des fois des écoles qui ont l'immersion. Mais le problème-là, c'est toujours des ressources, le financement. Il n'y a pas assez d'argent pour financer vraiment l'éducation à l'école sur les réserves. Puis les fonds pour les langues, c'est toujours en chicane avec des fonds pour d'autres choses, pour des étudiants qui ont des handicaps ou que ce soit. Alors, c'est ça. Patrimoine Canada, depuis les années 90, a un programme qui s'appelle l'initiative des langues autochtones, ILA ou LIA en anglais, qui, depuis les années 90, accorde des subventions à des Premières Nations et des organismes autochtones qui font une demande de financement pour des projets ou qui appliquent pour cet argent. Mais le groupe du travail que j'avais parlé de tantôt, ils indiquent que vraiment l'argent, c'est vraiment pas beaucoup. C'est pas comparable du tout à le financement que reçoivent les territoires ou certaines provinces pour les droits linguistiques des francophones, par exemple. Ils ont soulevé ça. Puis ils disent que vraiment, c'est pas assez, c'est pas suffisant ce qu'il y a dans ce programme. Puis même, c'était pour… le gouvernement Harper était pour fermer le programme des années 2012. Mais ils ont continué ça. Mais vraiment… puis l'année dernière, dans le budget, sous les libéraux, ils ont dit qu'ils vont garder le programme pour une autre année, puis comme reviser comment c'est tout fait avec les langues autochtones. Puis je vais revenir sur ça plus tard, qu'est-ce qui se passe maintenant. Mais depuis longtemps, pas grand-chose qui se passe au fédéral. Quand ça vient aux provinces, c'est vraiment un « mixed bag », comme on dit en anglais. Les territoires ont légiféré les plus grandes protections, mais vraiment… et ça, c'est parce qu'ils ont probablement la population plus élevée de toutes les autres places. Pas élevée, mais proportionnelle. On retrouve plus de monde autochtone au territoire. Puis comme on va voir, c'est vraiment le Nunavut qui a vraiment créé… qui a créé des mesures efficaces de protection. Puis vous verrez que c'est un peu semblable des protections qui étaient mises en place par le gouvernement de Québec pour protéger la langue française. Il y a deux provinces à part des territoires qui ont légiféré la connaissance… la reconnaissance des langues autochtones. Revenir sur cela. Puis à part de ça, il y a plusieurs provinces qui ont des politiques, pas des lois, mais des politiques favorisant l'enseignement des langues et cultures autochtones dans des écoles publiques. Puis il y a certaines que c'est vraiment… il y a certaines provinces où c'est vraiment la seule chose que la province fait sur cette question. Par exemple, ça serait le Saskatchewan, l'Alberta, l'Ontario, Nouveau-Brunswick et le Terre-Neuve. C'est vraiment la seule chose qu'ils font, même au dépit du fait que plusieurs de ces provinces ont des populations assez élevées des Autochtones. L'Ontario a la plus grande population des Autochtones suivie par les provinces. Mais à part du Manitoba, qu'on va revenir dessus dans un moment, Saskatchewan, Alberta, c'est seulement des politiques sur l'enseignement aux écoles publiques et c'est tout. L'Île-du-Prince-Édouard, où est-ce qu'il y a deux communautés et Mi'kmaq, il fait rien. OK. Parlons un petit peu de qu'est-ce qui se passe au territoire. Alors, la loi sur les langues du Yukon reconnaît l'importance des langues autochtones au Yukon et souhaite prendre des mesures nécessaires pour maintenir et valoriser ces langues au Yukon et ont favorisé leur développement. Puis, ça reconnaît plusieurs langues au Yukon. Ça confère un droit de parler une langue autochtone au Yukon au débat de l'Assemblée législative. Puis, oui, c'est vraiment ça par rapport aux protections dans la loi sur les langues. À part de ça, dans la loi sur l'éducation, ça donne la discrétion au ministre de l'Éducation pour inclure un programme obligatoire d'études des cours sur le patrimoine culturel et linguistique des Premières Nations du Yukon. Mais, c'est seulement où est-ce que le ministre accorde sa permission et où est-ce qu'il y a une demande assez large du groupe autochtone pour ses services. Mais, quand même, au Yukon, il y a plusieurs des Premières Nations qui ont leur propre entente d'autogouvernance. Puis, là, ils ont le pouvoir pour légiférer eux-mêmes sur l'éducation et sur les langues. Au territoire du Nord-Ouest, on a la loi sur les langues officielles qui, elle, reconnaît les onze langues officielles. Anglais, français et neuf langues autochtones sont là décrits dans la petite boîte bleue. Puis, la loi va plus loin que le Yukon. Elle reconnaît que la prestation de services par l'administration publique, au moins au bureau local et régional, devrait être donnée dans des langues autochtones s'il y a demande. Ça donne le droit de parler devant l'Assemblée législative, comme au Yukon. Puis, le droit aussi d'utiliser n'importe quel des droits officiels devant les tribunaux au Yukon. Excusez-moi, au Terre-Neuve, au territoire du Nord-Ouest, excuse. Mais, au même bout, ça n'existe pas que les lois soient écrites et rédactées en langue autochtone. Mais, plus que le Yukon, ça crée un poste de commissaire de langue qui a comme mission d'appliquer toutes mesures nécessaires à assurer la reconnaissance des droits linguistiques. Alors, c'est plus que le Yukon pour sûr. Puis, on va voir que le Nunavut va au-delà de cela. Quoi d'autre? La loi sur la jury au territoire du Nord-Ouest prévoit qu'un locuteur unilingue dans une des neuf langues autochtones peut être membre d'un jury. Puis, le gouvernement du territoire du Nord-Ouest, depuis l'année 2001, a eu un plan d'action, une stratégie sur les langues autochtones. OK. Le Nunavut, elle, depuis, bien, pour longtemps, elle avait la loi des langues officielles de Terre-Neuve, mais en, pas Terre-Neuve, territoire du Nord-Ouest, mais des années 2008, a commencé à passer ses propres, légiférer ses propres lois là-dessus. Alors, une nouvelle loi sur les langues officielles a été établie. Puis, ça a établi l'Inuit ainsi que le français et l'anglais comme les langues officielles. Puis, comme j'avais dit tantôt, les efforts que fait le gouvernement, ça a l'air, c'est un peu semblable à ce qu'on fait à Québec. Alors, les institutions publiques doivent afficher toutes leurs enseignes et panneaux publics dans les trois langues. La communication et la prestation des services publics, oraux et écrits doivent être dans les trois langues par les organismes du secteur public, les municipalités, puis, dans l'année 2015, les organismes du secteur privé. Puis, il y a une petite exemption si ça utilise la langue d'accommodement raisonnable. Si there's an undue hardship, ça se peut qu'ils n'en ont pas besoin, mais il faut qu'ils démontrent ça aux commissions. Aussi, l'Inuit est une langue de travail au sein des institutions territoriales. Tout le monde a le droit de l'utiliser au travail. On peut parler d'avant l'assemblée législative, c'est assez normal. Les lois doivent seulement être publiées en français et anglais, mais une version inactitude de chaque projet de loi doit être disponible. Puis, à demande, il peut exiger une publication. Toute langue officielle peut être employée devant les tribunaux, puis toute partie a droit à une décision des tribunaux traduites à sa langue officielle de son choix. Puis, tout parent d'un enfant inscrit au programme d'enseignement au Nunavut a le droit de le faire instruire en langue inuite. Alors, ça, c'est un grand. Puis aussi, la même chose, la loi sur la jurée prévoit qu'un juriste, un membre du jury peut être locuteur unilingue. Alors, des protections assez grandes au Nunavut. Pour continuer, à Colombie-Britannique, c'est moins, mais c'est quelque chose. Ça a adopté, dans les années 86, je pense, la province a adopté The First People's Heritage Language and Culture Act. Puis, la préambule identifie l'objectif de protéger, revitaliser et améliorer les langues. Ça crée, oh, je pense que quelque chose, je n'ai pas dit sur la dernière. Évidemment, je vais juste revenir sur Nunavut. Mais il y a une commission, un commissaire de langue, puis une commission de langue qui sont, qui ont des grands pouvoirs sous les deux lois. Puis, de faire protéger, puis promouvoir, puis faire sur le respect de tous ces droits. Excuse-moi. Revenir pour Colombie-Britannique, c'est plutôt une reconnaissance symbolique. Il y a un fonds qui a été créé pour promouvoir des projets, mais c'est ça. Il n'y a pas beaucoup d'informations de comment le fonds est utilisé et quels sortes de projets étaient subventionnés. Comme au Nouvelle-Écosse, on a aussi le First Nations Education Act qui donne les certaines premières nations qui ont signé sous cette entente de gérer leur propre système d'éducation sur les réserves. Alors, ça, c'était quand même important. Manitoba a reconnu une loi reconnaissant les langues autochtones en 2010. Puis, ça reconnaît que le gouvernement de Manitoba a un rôle important à jouer dans la reconnaissance des langues autochtones, ainsi que dans la promotion et la préservation de leur utilisation. Mais il n'y a pas grande information depuis cette loi de ce que le gouvernement de Manitoba fait. Elle a, comme d'autres provinces, une politique, un programme pour l'enseignement des langues autochtones dans les écoles publiques, mais pas grande information qui existe pour nous dire quoi d'autre qui se passe. Puis, j'imagine, j'ai pensé que vous seriez intéressés par celui-ci au Québec. La Charte de la langue française reconnaît le droit des peuples autochtones à leur langue, et dans cet esprit, les réserves indiennes sont exemptées de la Charte des langues, ainsi que les terres impliquées dans la Convention au James Bay. Le gouvernement a adopté une politique sur les langues autochtones qui reconnaît les langues du Québec et prévoit que des mesures de sauvegarde, de protection. Ça, c'est une politique. Mais au même bout, je sais ça parce que, comme j'ai dit tantôt, ma soeur est enseignante sur une réserve. On est à Québec. Le Québec encore exige que ses normes d'éducation soient suivies dans les réserves. Alors, des fois, pour elle, comme instructeur de langues sur la réserve, c'est des fois un peu d'un défi parce qu'ils ne sont pas les mêmes. Il faut qu'elle apprenne des cours, peut-être, qui ne sont pas vraiment nécessaires pour quelqu'un qui a besoin de certification pour enseigner des langues dans une réserve. Et voilà, des fois, ça rend ça un peu plus difficile. La Convention de James Bay exige que les ministères de Santé et de Services, de certains services sociaux, soient offris en langue autochtone à certaines places, plutôt chez les communautés CRI. Puis, je pense en plus, je pense aux Inuits aussi. Mais je ne suis pas au courant qu'il y a même obligation pour certains d'autres groupes autochtones, comme les Mi'kmaq, les Hurons, les Atikamek. C'est ça. Puis aussi, au Québec, la loi sur les jurys prévoit qu'un Indien ou un Inuk unilingue peut servir comme membre d'un jury. Nouvelle-Écoche, j'ai déjà parlé un petit peu de la loi de Mi'kmaq Education Act. Ça, c'était la loi. Il y a une loi fédérale et de la province qui mettent en œuvre l'entente sur l'autodétermination sur l'éducation dans la communauté. Alors, c'est ça, le survol de ce qui se passe chez les provinces. Puis, comment je fais pour temps? J'ai comme dix minutes, peut-être? OK, oui. Très bien. Alors, parlons un petit peu des protections sous la charte. La charte est plutôt muet sur les droits linguistiques autochtones. L'article 22 prévoit que les dispositions sur les langues officielles nient pas les langues autochtones, mais il n'y a vraiment rien pour les promouvoir. Alors, l'article 15 pourrait, je pense, si on avait les pensionnats aujourd'hui, ça pourrait être impliqué pour faire une argumentation que c'est discriminatoire, mais probablement on ne pourrait pas l'exiger pour invoquer un droit positif. d'où est-ce qu'on est maintenant envers la jurisprudence sur l'article 15. Quand même, l'article 15-2, puis comment la Cour l'a interprété dans les affaires CAP et Cunningham, puis aussi l'article 25. J'aime beaucoup la concurrence de Bassarache en CAP sur l'article 25. C'est très intéressant. Puis, eux, ces provisions pourraient être utilisées dans le cas où est-ce qu'il y a un programme déjà établi par un gouvernement. S'il y aurait une attaque fondée par quelqu'un d'autre qui est non autochtone sur cette sorte de programme, l'article 15-2 ou 25 pourrait être utilisé pour protéger ces programmes. Reverse discrimination, ces sortes de choses. Mais à part de ça, il n'y a pas grand-chose dans la charte elle-même. Alors, la question s'en vient à l'article 35 de la loi constitutionnelle de 82. Puis, c'est la première fois que je suis contente de dire, j'avais sur mon diapo des autres présentations que j'ai données sur ce sujet, il disait toujours qu'il n'y avait jamais une cause qui a parlé de ça. Mais, l'année dernière, ce n'est pas tout à fait une cause directement sur la question, mais un tribunal de droit de la personne dans la décision Société de soutien à l'enfance et à la famille des Premières Nations contre le Canada. Ça, c'est une décision de la commission, bien, du tribunal de droit de la personne canadienne sur la protection de l'enfance, le programme de protection de l'enfance sur les réserves, qui était vraiment sous-financé. Puis, en effet, de ce fait, vraiment était un programme assez semblable au pensionnat. Puis, en écrivant ces motifs, le tribunal avait, bien, le Canada, au moins, le fédéral avait argumenté dans cette cause qu'il n'y avait pas d'obligation à donner des services aux Autochtones sur les réserves. Elle disait, on fait ça pour des raisons politiques, ce n'est pas une obligation envers l'article 91-24 de la loi constitutionnelle. Alors, il fallait que le tribunal tranche la question de quelle obligation le gouvernement a à fournir des services de protection d'enfance sur les réserves. Alors, en tranchant cette question, puis en trouvant que le tribunal avait la compétence sur sa loi de trancher la cause, la tribunal avait une très intéressante décision à parler un petit peu par rapport qu'il y avait une obligation de fiduciaire du gouvernement envers les enfants autochtones et les parents. Puis, en parlant de ça, elle avait aussi reconnu que, dans son analyse d'une obligation fiduciaire, que les droits des enfants d'être autochtones, de recevoir leur langue, de transmettre leur langue puis leur culture, étaient un droit sous l'article 35 générique. Puis ça, ça vient de l'écriture de Brian Slattery, qui écrit beaucoup qu'en fait, si on regarde toute la jurisprudence sur la loi 35, en dépit du fait que le cours souvent parle que c'est toujours un droit qui doit être prouvé spécifiquement à cas à cas, si on regarde ça un peu largement, on peut voir en effet qu'il y a des droits génériques là-dedans, l'article 35, puis il inclut la langue. Puis alors, le tribunal avait appris ça, puis a reconnu que la transmission de la langue et des cultures autochtones est un droit ancestral générique. Alors, c'est très intéressant, puis en effet, la décision de la semaine dernière de la Cour supérieure d'Ontario avait aussi parlé des obligations. Là, c'était en tort, en délicieuse, merci, délicieuse, qu'aussi il y avait une obligation du gouvernement par rapport aux langues. Alors, on commence à voir que, des tribunaux et des cours qui commencent à en parler, puis je pense que c'est très important. Mais, vraiment, jusqu'à l'année dernière, c'était seulement des commentaires des juristes, des académiques, dans leurs articles, qui parlaient que, oui, ça avait l'air assez simple ou pas simple, mais clair que le droit de langue et de culture, c'est un droit protégé envers l'article 35. Il y a d'autres mondes qui écrivent au sujet aussi les traités historiques, protègent, on pourrait faire des revendications sur les traités. David Leach est parmi un de ces personnes. Lui, il se penche en particulier sur les traités numérotés, puis des clauses spécifiques dans ces traités. Il y avait certains d'entre eux qui avaient des clauses sur l'éducation, sur les réserves. Mais, aussi, plusieurs traités sont muets sur ce point. Puis, comme les nôtres au maritime, c'est les traités de paix et d'amitié signés dans les années, le 18e siècle. Alors, vraiment, c'est comprenable que c'est muet là-dessus. À ce point-là, je ne pense pas que les signataires des traités autochtones auraient jamais pensé que les Britanniques puis leurs descendants auraient pris des manœuvres d'assimilation puis tout, tu sais, essayer d'éradiquer leur langue. Mais, on pourrait dire, je pense aussi qu'on commence à voir les traités pas comme juste des droits inscrits sur les quatre coins du papier, mais plutôt comme une relation. Puis, si on voit ça, on pourrait peut-être faire des arguments là-dessus que l'esprit des traités était pour protéger les autochtones puis avoir des obligations réciproques, puis y inclut de protéger leur langue. C'est peut-être une argumentation. Il y a, bien, il y a ces causes que j'ai mentionnées, mais vraiment, il n'y a pas, à ce point-ci, eu une litige fondée exactement sur les langues, sur l'article 35. Mais, Lorena Fontaine puis David Leach avaient intenté l'année dernière pour commencer une. Alors, si on aurait une litige sur l'article 35, il y a plein de questions, évidemment. Le plus grand, d'après moi, c'est, est-ce que l'article 35 crée des obligations positives envers le gouvernement, comme votre article 23, tu sais, d'avoir des enseignements, de donner des fonds pour avoir des programmes d'enseignement des langues autochtones puis d'autres projets, est-ce qu'il y a une obligation de financement? Puis, si on dit oui à celle-là, puis on ne sait pas. Parce qu'à ce point-ci, vraiment, la litige sous l'article 35, c'est vrai, c'est sûr. D'habitude, l'obligation en consultation, puis pour la plupart, à ce point-ci, c'est sur la droit de chasse et pêche. Puis ça, c'est plutôt des droits négatifs. C'est que le gouvernement ne doit pas contraindre la droit de chasse avec des limites. La droit de chasse et de pêche. Alors, on n'a pas tranché ça envers une question positive à ce point. L'autre question est si c'est un droit positif, bien, à quel point? La Cour nous dit que ce n'est jamais un droit absolu. C'est quoi les limites? Puis est-ce qu'on commence dans le voile de dire, bien, une langue est assez, dans une situation précaire? Est-ce que s'il y a seulement 50 locutaires, est-ce qu'on va investir l'argent pour 50 locutaires? Ou est-ce qu'on dit non? Parce que c'est assez, la langue est assez, mais là, c'est une plus grande obligation sur l'État. En tout cas, le report que j'avais mentionné tantôt, de 2005, avec le groupe de travail, eux, ils ont parlé un peu là-dessus, puis ils ont donné des recommandations pour comment l'État pourrait procéder à cet égard. OK. Il y a aussi la protection, je pourrais laisser, j'ai deux minutes? OK. En vue de la Déclaration des Nations unies des droits de la personne autochtone, il y a des protections à l'article 13 et 14. Si quelqu'un veut mes diapos, après, je pourrais vous les envoyer. Mais je dis que ça reconnaît à ce point le droit des groupes autochtones d'utiliser, développer leur langue, leur culture, puis aussi des obligations sur l'État de prendre des mesures efficaces pour protéger ces droits. en plus de l'obligation, le droit des Autochtones de contrôler leur propre système d'éducation. Alors, c'est ça reconnu à l'international. Les appels à l'action de la Commission de vérité et de réconciliation a aussi parlé là-dessus. Il y a comme cinq articles d'appel. Ça appelle sur le gouvernement de reconnaître le lien entre les droits ancestraux et les droits linguistiques des peuples autochtones, ainsi d'adopter une loi qui reconnaissait l'urgence de préserver ces langues, renforcer les traités, fournir des fonds, puis donner vraiment le droit de gérer ces financements, puis ces projets sur les lois à les peuples autochtones. Alors, il y a beaucoup dans la Commission qui parlent à l'importance de protéger ces droits. Finalement, je vais juste donner un maître à jour de où est-ce qu'on est, parce que pour un long temps, puis quand j'avais écrit le chapitre du livre avec M. le juge Bastarache, il n'y avait pas beaucoup de choses qui se passaient sous l'administration de M. Harper. Avec les libéraux, c'est un peu différent. Bien, premièrement, en décembre 2015, le sénateur Joyal a remis sur la table son projet de loi, puis le sénateur Sinclair, lui, a assisté un petit peu, bien, il a supporté, il a allé à deuxième lecture. La dernière fois, il n'a pas même allé à deuxième lecture. Elle a cette fois allé à deuxième lecture, puis le sénateur Sinclair et Joyal ont dit qu'ils travailleraient ensemble là-dessus. Alors, c'est ça ce qui arrive, mais en même temps, on a les appels à action du Commission de vérité et de réconciliation, puis aussi la tentative revendication de Lorena Fontaine puis David Leach. Alors, en 2016, en décembre dernier, le premier ministre avait annoncé à l'Assemblée de l'Assemblée des Premières Nations qu'ils vont introduire un nouvel projet de loi qui sera déposé quelque temps. J'ai regardé ce matin, puis à ce point-ci, il y a seulement les médias qui avaient parlé de ça en décembre. Il n'y a pas d'annonce sur le site Web du Canada du département des affaires autochtones. Mais d'après les rumeurs des personnes, je pense, je sais qu'ils sont assez bien placés, ils me disent que le plan, c'est que le fédéral va faire des consultations régionales, mais veut aller assez vite, puis il voudrait déposer une loi l'automne prochain. Puis ça serait, on espère, bien plus fort que ce qui était dans le projet de loi du sénateur joyal, comme j'ai dit, parce qu'il n'y avait pas d'argent, d'argent, de subvention associée avec le projet de loi du sénateur joyal. Alors, c'est un temps excitant, je pense, qu'il va y avoir finalement quelque chose qui se passe, puis espérant que les consultations iront bien, puis peut-être on va avoir quelque chose dans l'année prochaine. Merci. Applaudissements. Un merci de l'invitation. Merci et bravo à professeur Métallique. Je suis particulièrement heureux et content qu'on discute dans les facs de droit de plus en plus, au-delà du politique, des droits linguistiques autochtones, chose qui, sauf erreur, on ne parlait pratiquement pas il y a de ça quelques années à peine. Je pense que ça doit partir, en fait, de toutes les sphères de la société, mais particulièrement des universités, notamment des facs de droit. Je vais faire un lien assez étroit, parce que le lien me semble assez évident, avec les droits linguistiques des francophones hors Québec. Quiconque a étudié un peu l'historique de ces mêmes droits-là voit que pendant le 20e siècle, en fait, les francophones hors Québec en ont eu plein la gueule. Côté droit linguistique, c'était toujours excessivement difficile, un, de les obtenir, et quand il les avait, de les faire respecter. Il est arrivé un truc assez formidable pour eux en 1982, c'est-à-dire la Charte canadienne, où, vraiment, on a assisté à une certaine judiciarisation de ces droits-là, qui est venue métamorphoser le portrait juridique, s'entend, des droits des francophones hors Québec. Je ne parlerai pas ici des anglo-québécois. Je me concentrerai sur l'extérieur du Québec. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que, malgré cette judiciarisation, comme disait Riddle, c'était des enfants de la Charte, des acteurs de la Charte aussi. Les francophones hors Québec ne l'ont pas toujours eu facile. On connaît la trilogie de 1986 dans McDonald's, Bilodeau, Société des Acadiens, où la Cour suprême avait dit, bien, vous savez, les droits linguistiques, c'est un compromis politique, donc ce n'est pas des droits au même titre que les autres, et ainsi de suite. La Cour suprême s'était fait vertement critiquer à très juste titre, je crois, et à peine deux ans plus tard, dans l'arrêt Ford, on a vu déjà une espèce de recul à ce niveau-là, et j'y reviendrai plus tard, mais dans justement cet arrêt-là, Ford, qui est un arrêt majeur, on a expliqué l'importance de la langue d'un point de vue culturel. On a lié de manière très intrinsèque, voire symbiotique, la langue et la culture. Vous verrez pourquoi je parle de ça. Un peu plus tard, deux ans plus tard, l'arrêt majeur, vous vous rappelez de ça, en Alberta, Edmonton, où on accorde, en vertu de l'article 23, des droits éducationnels prévus à 23, justement, mais on a élargi, on est allé à une interprétation plutôt large, avec une brèche assez claire envers la trilogie, une brèche qui s'est ouverte de manière totale et complète avec l'arrêt Beaulac de 1999, qui, lui, ne touchait pas l'article 23 de la Charte canadienne, qui touchait l'article 16-3, qui n'a pas une obligation positive, où la Cour avait dit la chose suivante, c'est que les droits linguistiques, pour exister, ont besoin de ressources, parce que vous vous rappelez de l'affaire Beaulac, peut-être, l'article 530 du Code criminel, qui prévoyait que quiconque était accusé d'un crime qui pouvait être devant le jury, pouvait obtenir ce même procès-là en français ou en anglais, bref, dans une des deux langues officielles, et la Cour avait dit à ce moment-là, et ça a été une bonne chose, en fait, pour Beaulac, qui était quand même accusé de mort, de dire que le juge devait parler la langue de l'accusé, donc le français, le juré, donc les deux jurés devaient parler le français aussi, donc, tu trouves les deux jurés francophones en banlieue de Mauss-Jean, ce n'est pas toujours si simple que ça, le côté judiciaire. La Couronne devait aussi s'adresser en français à l'accusé, incluant tous les documents qui allaient être produits. Donc, vous imaginez l'impact, et pourquoi tout ça s'est ramassé en cause suprême, c'est parce que Beaulac, en première instance, qui était un Québécois, mais qui habitait en Combrie-Britannique depuis très longtemps, il était parfaitement bilingue. Le juge de première instance avait dit, ben là, tu comprends l'anglais aussi bien que moi, tu le parles aussi bien que moi, il n'y a aucune atteinte à tes droits fondamentaux si le process se déroule en anglais, et de toute manière, pour nous, c'est juste du trouble essentiellement de trouver justement ces deux jurés-là francophones. Et la Cour avait clairement cassé cette espèce de tangente-là qui avait été prise en disant, non, non, c'est un droit au même titre de n'importe quel autre, le droit linguistique, c'est un droit fondamental, et ce sera à l'individu de décider la langue officielle de son choix, et l'État s'ajustera. Et c'est dans cette optique-là qu'ils ont dit que les droits linguistiques ne pourront pas s'exercer en l'absence de ressources adéquates. Et là, on n'est pas dans le cadre de 23, on n'est même pas dans le cadre d'une obligation positive ici. 530 du Code criminel, c'est simplement une loi ordinaire qui avait été interprétée en vertu de 16-3 de la Charte canadienne qui, elle, ne prévoit pas non plus d'obligation positive. C'est en suivi par la suite l'arrêt de Doucet-Boudreau, que vous connaissez peut-être, où on a créé, disons, un accro assez formidable à la séparation des pouvoirs au motif qu'on devait empêcher l'assimilation des francophones de la Nouvelle-Écosse. Vous vous rappelez, le juge de la Cour supérieure de la Nouvelle-Écosse avait dit, non seulement j'oblige la Nouvelle-Écosse à construire des nouvelles écoles, mais en plus de ça, vous allez, périodiquement parlant, me faire des rapports. Vous allez revenir me voir pour me dire où vous êtes rendu, puis je ne vous fais pas confiance. En fait, je n'ai pas dit ça comme ça, mais ça revenait pas mal à ça entre vous et moi. Il dit pourquoi? Parce que l'assimilation, par définition, il y a un volet temporel important. Si on tarde trop à agir, il sera trop tard éventuellement, donc vous allez venir me voir. Et la Cour suprême, malgré une certaine dissidence, a acquiescé à la décision de la Cour supérieure en disant, techniquement, ça revient à ça, la règle du functus officio, qui est une règle majeure, un droit constitutionnel, devra laisser sa place, dans ce cas-ci, pensez-y, aux droits linguistiques. Donc, en d'autres termes, il y a des choses plus importantes que la séparation des pouvoirs. Donc, en d'autres termes, quand vous regardez ça, vous avez Doucet Boudreau, vous avez Arsenault Cameron par la suite, Rose Desveurs, assez récemment, en 2015, vous avez tous ces arrêts-là qui sont rendus et qui ont créé une jurisprudence très riche en matière de droits linguistiques. Maintenant, le lien que je voulais faire avec les droits autochtones, plutôt les droits linguistiques autochtones. À titre personnel, l'article 15, moi, je n'y crois pas beaucoup pour une raison qui me semble assez claire, c'est que si vous commencez à plaider le droit à l'égalité dans ce cas-ci, c'est-à-dire, à ce moment-là, quiconque parle une autre langue, que vous allez faire avec l'espagnol, les autres langues ne sont pas nécessairement protégées dans les deux langues officielles, parce qu'on sait que malgré l'article 22, les droits linguistiques autochtones n'ont pas de statut supérieur aux autres, contrairement aux français et à l'anglais, qui sont les deux langues officielles telles que prévues, à la fois par la constitution et par les lois ordinaires. Donc, là-dessus, moi, 15, je n'y crois pas, surtout que la Cour a souvent dit que, par exemple, en vertu de l'article 23, qui est un code complet, mais attention, on ne peut pas plaider 15 pour édulcorer 23. Pourquoi? Bien, justement, parce qu'on a choisi historiquement que ça allait être ces deux lois-là. Bon, en d'autres termes, on va vivre avec ça aujourd'hui. Donc, 15, je n'y crois pas. Cela dit, l'article 35, ça, je pense qu'il y a franchement quelque chose à faire, pour plusieurs raisons. Donc, premièrement, parce qu'un juge, là, ça ne vit pas dans un bocal, ça vit dans une société comme la nôtre, ça lit le journal et on voit qu'il y a clairement quelque chose qui se crée, il y a un mouvement, il y a un momentum qui est là actuellement. L'idéal, ce serait d'avoir des juges autochtones en Cour suprême, ça viendra peut-être, mais bref, pour tout de suite, quand même, je pense que la plupart des juges sont conscients de cette espèce de momentum-là. Donc, si on arrive à 35, moi, je ferais un argument, en fait, je ferais, ma prétention serait basée sur trois arguments. Le premier, c'est basé sur Beaulac, qui dit justement qu'il n'y a pas de droit linguistique qui s'exerce sans ressources. Et Beaulac, je le rappelle, ce n'était pas en vertu de 23, ça n'a rien à voir avec une obligation positive dans ce cas-ci. Donc, pourquoi ne pas faire le même lien avec 35? Pourquoi ne pas transformer 35 en obligation positive? Je pense que ça, peut-être pas directement, mais au moins directement, en disant que ça va prendre des ressources pour exercer 35 adéquatement. Ça, ce serait le premier argument. Le deuxième argument, c'est par rapport à ce que j'ai dit, par rapport à Ford, par rapport à Maï, le repris dans Beaulac, le caractère intrinsèque de la langue et de la culture. Sauf erreur de ma part, vous le connaissez beaucoup mieux que moi, mais quand on parle des droits ancestraux, c'est quoi un droit ancestraux si ce n'est pas de la culture? Ancestral de quoi? Ancestral d'une pratique. Depuis des temps immémoriaux, et ainsi de suite, si ça, ce n'est pas culturel, ce n'est pas ce qu'est la culture. Et ce que je comprends, c'est que le corpus jurisprudentiel de la Cour suprême en matière de droits linguistiques est large comme ça en disant « langue et culture vont ensemble ». Bref, deuxième argument. Le troisième, lui, c'est peut-être plus un argument d'interprétation. C'est les articles 13 et 14 de la déclaration de l'ONU sur les droits autochtones dont vous parliez tout à l'heure, qui dit quand même assez clairement que les langues autochtones doivent être protégées. Donc, évidemment, le Canada a signé, ratifié ce traité-là. Est-ce qu'on peut l'impliquer en droits positifs? Il y a toute la question du dualisme canadien, mais on pourrait peut-être faire un argument à la Baker ici, puis mon collègue Boulac qui se connaît beaucoup mieux que moi, mais est-ce que ce ne serait pas un argument d'interprétation en un sens, en disant que si on doit interpréter 35, on pourrait le faire avec les engagements internationaux du Canada. Bref, ce serait mon argument en trois étapes. Troisième point, et là, c'est peut-être le problème, malheureusement, et c'est peut-être la plus grande distinction à faire avec les droits linguistiques, ça va peut-être même miner mon argument en un sens, c'est la faisabilité, c'est le caractère pratique et pragmatique de la chose. Le français et l'anglais, c'est facile. Il y en a deux. Et on sait qui les parle, et on sait qui les parle. En fait, pas tout le temps, mais de façon générale, on sait qui les parle et où, à peu près. Les langues autochtones, on parle, vous l'avez dit tout à l'heure, entre 53 et 70. Ça commence à faire pas mal de langues autochtones. On voit aussi qu'il y a certains de ces locuteurs-là qui sont en chute libre. On parle d'une cinquantaine dans certains cas. Et ils sont situés où sur le territoire canadien? Donc, ça, c'est sûr que c'est un peu plus complexe. Et l'autre élément, peut-être, et ça, je ne pense pas que ça mine l'argument sur 35, mais je pense qu'il faut quand même y réfléchir. Quand vous parliez tout à l'heure, et je trouvais ça très intéressant, il y a des espèces de limitations du fait que dans certaines provinces, on a quand même eu des avancées intéressantes, dans d'autres, on n'a pratiquement rien eu. C'est certain que, quand vous pensez à ça, l'éducation, c'est provincial, une compétence qui est provinciale. Donc, on laisse ça un peu aux mains de la bonne foi politicienne, à un sens. Vous avez le fédéral de l'autre côté, puis c'était l'exemple que vous avez soulevé. Le fédéral dit, bien, c'est les provinces. Le fédéral dit, bien, c'est le fédéral. Donc, est-ce qu'on n'est pas ici? C'est la question que je pose dans un cas très clair et net de fédéralisme coopératif où, s'il y a une bonne foi politicienne, elle devra passer justement à travers ce prisme-là. Autrement, ça va être assez facile de continuer à se lancer la balle. Ce qui m'amène, vous l'avez compris, à réitérer ce que j'ai dit de manière un peu en sourdine, si je peux dire au début, c'est que si vous ne passez pas par la judiciaire, puis quand je dis vous, je ne parle pas de vous, je parle de manière générale, si on ne passe pas par la judiciarisation, là, on va pouvoir faire un lien avec les francophones hors Québec qui ont essayé de faire des pressions politiques pendant longtemps, puis pendant longtemps, on n'a absolument rien eu. Est-ce que donc tout ça ne passe pas, peut-être malheureusement, par les tribunaux? Franchement, moi, c'est l'impression que j'ai. Pour conclure, et là, je le sais, je sais très bien qu'il y a, disons que les voix semblent un peu plus ensoleillées, si je peux dire, avec le gouvernement Trudeau qu'avec le gouvernement Harper. Le gouvernement Trudeau a dit qu'il allait donner suite au rapport de la Commission, qu'il allait suivre notamment la déclaration de l'ONU. Est-ce qu'on le croit? Est-ce qu'on peut le croire? Est-ce qu'on doit le croire? Peut-être. Je laisse ça à chacun. Mais il y a quand même des embûches assez simples, puis les embûches qu'il va trouver sont faciles à trouver, c'est justement notamment les provinces qui vont dire à combien ça coûte ce truc-là, comment est-ce qu'on arrange ça, et ainsi de suite. Donc, est-ce qu'on ne vient pas encore au même point, c'est-à-dire, est-ce que la planche de salut des droits et des linguistiques autochtones ne sera pas la judiciarisation, pardon, tout comme celle-là a été, pour les droits linguistiques des francophones au Québec, et voilà, j'ai terminé. Merci. 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 Merci.